C'est la Noël! Je ne voulais pas filmer ce matin parce que j'étais dans mon dernier processus de révision avant mon gros examen de management. Je me disais que si je vloggais, ça allait full me déconcentrer. Je sors de l'examen justement, ça finissait à 17h. J'ai fini à 17h à 15h55. J'aurais pu plus de temps. C'était tellement long. Je ne sais pas comment ça a été sérieusement parce qu'il y avait trois questions qu'on avait à choisir. Mais c'est quand même des questions qu'on développait sur deux pages. La première question m'a pris à peu près une heure à faire parce que je mettais vraiment trop d'éléments. Pour la suite, j'ai eu vraiment moins de temps pour faire les deux autres questions. Ça m'a full dérangée. La dernière question en particulier, je l'ai vraiment faite à la va-vite. Je pense que je l'ai faite en une demi-heure. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'espère que je vais avoir au moins un 55, c'est ça que ça prend pour passer. Puis là, je m'en retourne à la maison. J'ai dû me chercher un pot de bol chez Sushi Shop. Fait que j'ai mon petit soupe comme ça parce que c'est juste demain que je reçois ma boîte de cookies. J'avais une récompense étoile chez Starbucks que je pouvais utiliser. Je me suis dit qu'après mon examen, je peux aller me chercher un petit moqué à l'amande boivrée. Ça fait quelques fois que je prends le latté au marron praliné que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais ça, ça reste mon classique. Il va donner un petit peu de réconfort après les efforts du style. Donc là, je monte la côte jusqu'à chez nous. Je suis rendue à l'appartement. Je ne sais pas pourquoi je dis tout dans ça. Genre, vous le réalisez dès que je suis rendue chez nous. Oh là là. Est-ce que je suis en focus? Il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment. Il est rendu 6 heures. Puis là, c'est ça. J'ai mon pokébol de chez Sushi Shop. Je me rendais que je n'allais pas le pimper en rajoutant un... Parce que ici, j'ai du tampe assaisonné à l'oignon. Parce que je voulais faire un pokébol. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais je ne sais pas si je le mélange avec les autres savoirs. Comme tu sais, moi, quand je fais mes pokébols, c'est vraiment bon. Mais on dirait que, tu sais, dans ce là, il y a déjà des zé d'amame. Mais non, je ne pensais pas que je vais mettre des trucs dedans. De toute façon, c'est déjà assez rempli. Je vais vraiment être full de ça jusqu'au top. Là, je me suis rappelée cette fois-ci de ne demander pas de coriandre parce que je ne le demande jamais. Parce que je ne l'avais comme pas réalisé au début qu'il y avait de la coriandre. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte qu'il y avait comme un petit goût des fois que je n'aimais pas. Mais on dirait que quand c'est tout mélangé, c'est comme pas trop pire. Mais si, mettons, je peigne un bout qu'il y a beaucoup de coriandre là... Tu sais, moi, la coriandre, je suis dans la team, ça goûte le savon. Ça fait que, oui, ça ressemble assez ici. C'est le végé, il vient avec des nouilles, non pas des nouilles, des wontons frits. Vu qu'il y a comme pas de poisson. Puis c'est guacamole, il y a de la salade, des poivrons rouges, plusieurs sortes de sauce. Y'a-tu autre chose? Salade, poivrons rouges, sauce, guacamole, edamame, le riz, les wontons. L'espèce de petite affaire croustillante sur le dessus qui est vraiment délicieux, je sais pas c'est quoi. Des algues aussi. Donc, si vous aimez les pokeballs, je vous conseille Sushi Shots. C'est comme le meilleur marché. Dans le sens que c'est pas cher pour ce que c'est. Parce que dans les autres boutiques, un pokeball semblable à ça, ça peut peut-être aller jusqu'à 20$. Puis ceux-là, ça me coûte 11$ et je donne du type. C'est 9,95$. Un avec du saumon et du thon sont fouchards, mais moi je mange pas de poisson. J'ai essayé de finir ça le plus tôt possible parce qu'il m'en reste un petit fond et il est rendu frais. La fille m'a donné le cup. J'étais comme... Je suis contente parce que j'avais déjà jancé avec elle avant parce que je regardais les tasses réutilisables. Puis elle m'a informée de la promo et tout. Puis là, j'étais comme, ah yes, j'ai le verre que je trouve beau. J'ai dit, je veux pas être la cliente gossante qui demande d'avoir un verre en particulier, tu sais, vu que je travaille dans le service à la clientèle. Puis là, c'est que des fois, il y a des clients qui sont vraiment piqués sur leur demande. Puis que c'est ça. Je sais que ça énerve. Fait que je suis pas comme... Je le demande jamais. Mais les autres, je le trouve pas beau. Même lui, il le trouve vraiment beau. Fait que comme ça, ça m'a rendu de bonne humeur. Ça m'a pas pris grand chose. Puis j'ai pris de la crème fouettée. Quand je veux un petit remontage, je prends de la crème fouettée. Avant, je n'aimais vraiment pas leur crème fouettée chez Starbucks. Je trouvais qu'elle faisait juste goûter le gras. Mais je sais pas si elles ont changé la recette depuis. Mais maintenant, je la trouve bonne. Fait que c'est très spécial. Il était vraiment bon, finalement, les autres fois. Le zeste, je sais même pas si c'est quand. Je suis mélangée dans mes journées, là. C'est écorce, choco, canneberge. Hein, c'est ça que ça sent bon même? Mon dieu, dans le paquet, ça sent vraiment bon. Ouais, je vais l'essayer tantôt. C'est-tu une tisane? Ouais, c'est sans caféine. Je vais voir faire ça avant de me coucher. Je suis vraiment contente. Févéro. Le neuf, c'est ici. C'est la même affaire que hier. Je sais pas pourquoi c'est comme... On voit que ça vient par part de deux. C'est celui-là de l'hier avec... Je pense que c'est du nidia à l'intérieur. Non, chocolat blanc avec garniture croustillante à l'amande. Ah, c'est ça? Ah non, celui-là, je l'ai jamais eu. Je pense pas. Non, c'est ça. Chocolat blanc... Ah non, c'en est un nouveau. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Chocolat blanc avec garniture croustillante à l'amande. Mais je regarde après mon préféré, c'était vraiment celui au cappuccino. Il était super bon. Je sais pas si ça s'achète en magasin, vous me direz. Pis là, j'ai comme pas vraiment de répit parce que j'ai un travail à finir ce soir pour demain. Je suis chanceuse parce que j'ai la plus petite partie à faire. C'est comme juste des questions apparemment que ça va pas nous prendre de temps. Parce qu'on a fait deux travaux ensemble dans le même cours avec ces deux filles-là. Pis le premier travail, la première partie, c'est moi qui avais fait la majorité du texte qui était important. Fait qu'ils m'ont dit qu'ils disaient que pour le deuxième travail, qu'ils voulaient me laisser juste une tâche. Il y avait moins de trucs à faire. Fait que j'étais comme, ah ben si ça vous dérange pas, ça m'irait. Ça serait comme, ça serait juste. Fait que c'est ça. Mais c'est juste que là, j'avais pas eu le temps de le finir, de le faire encore. Fait que je leur ai dit, ben j'ai mon examen de management parce qu'ils m'ont écrit tantôt. Mais je pense pas qu'eux, ils avaient management parce qu'ils m'ont dit quel examen. Fait que c'est pas tout le monde qui l'a en même temps. Mais normalement, on était censé le faire à la première session. Fait que je sais pas pourquoi il y a des gens qui se sont pas inscrits. Mais bref, c'est ça. Fait que je fasse mon examen. Puis maintenant qu'il est fait, je vais pouvoir faire ça. Puis après ça, il faut que je continue d'étudier pour les autres journées. Mais là, ce soir, je pense pas que je vais être capable. Je vais faire mon travail puis ça va être fini. Mais demain, je vais étudier pour mes autres cours. Parce que tout déboule tout en même temps. Comme à l'habitude. C'est assez intense. Mais là, au moins, j'ai fini le management. On a fait notre travail final. La semaine passée, on l'a remis. Puis là, j'ai fait l'examen. Puis je sais pas à quel point ça m'a bien été. Mais c'est fini. Je peux plus rien faire. Même si je me stresserais avec ça. En ce moment, je peux plus rien faire. Puis comme je vous disais, j'ai donné tout ce que je pouvais. Fait que... C'est ça le principe. Là, je vais me faire un masque. Puis j'ai décidé que j'allais faire justement ce que j'ai un de ceux que je présidenteais l'autre fois. Je voulais-tu présenter? Je sais pas finalement. Parce que dans ma vidéo de routine du soir puis tout ça là, mon Vlogmas, j'ai coupé 10 minutes de conduite parce que j'arrêtais pas de parler. Mais bref, la semaine dernière, je parlais du masque d'Archille verte de la Fille de la Mère. Puis il est comme un petit peu en train de sécher parce que c'est comme de l'argent naturel. Puis il a plein de craquelés. Fait que je vais prendre celui-là, mais je vais commencer par mettre mon masque au contour des yeux. Donc là, j'utilise, c'est le Clarins Hydra Essentiel. C'est un masque hydratant pour les yeux que vous pouvez appliquer pendant que vous faites vos masques pour le visage. Ou sinon, vous pouvez le mettre aussi durant toute la nuit, comme une à deux fois par semaine. Puis là, en même temps que vous vous réveillez, il faut juste le nettoyer parce qu'il en reste tout un petit peu. C'est pas tout qui s'absorbe vu que c'est comme un masque. Puis dans le fond, on vient le réchauffer sur les doigts comme ça. Puis on vient l'appliquer doucement. On peut faire des petits tapotements si on veut. En dessous du sourcil aussi, on peut le mettre. On peut bien le mettre sur la paupière, mais j'en ressens pas le besoin. Fait que je vais juste le mettre comme celle-ci. Voilà, donc là, celui-là, ça va venir hydrater votre contour de yeux. Puis vraiment rafraîchir aussi. Puis ça fait un effet défatiguant. Fait que si vous voulez faire un maquillage comme pour un événement, en attendant Noël, ça, ça peut être une full bonne idée. T'sais, ça ou les patchs, les masques plus en patch. Celle-là, au départ, il s'étendait bien mieux. C'est sûr qu'une fois que c'est ouvert, ça devient plus épais. T'sais, je me dis, si je veux un des plus profonds, peut-être que ça va être mieux. Fait que celui-là, il sent full la menthe. Fait que c'est rafraîchissant, là, puis il vient vraiment bien nettoyer les pores. Je le trouve très bon. Sauf que là, comme je vous dis, il s'applique vraiment très mal. À cause que j'aurais dû l'utiliser avant. Mais comme j'ai plusieurs masques, là, puis j'alterne... Hey, checkez la brosse, là. Ça fait pas ça d'habitude. Puis je l'ai pris aussi à la même place, le pinceau que je mets tout dans mes masques avec, là. La fille de la mère. Je sais pas si je le prends avec mon doigt, ça fait mieux. Peut-être un petit peu. Je vais essayer de l'utiliser le plus vite possible pour pas tout jeter ça, parce qu'il reste quand même une grande quantité. Mais quand on le met à chauffer avec les doigts, ça va mieux. Celui-là, si jamais vous l'achetez, là, je vous conseillerais de pas le mettre trop proche des yeux, parce qu'à chaque fois, vous savez, je le mets comme ici. Mais puisque ça s'enfoule la menthe, on dirait que ça pique dans les yeux. Fait qu'il faut le mettre quand même assez loin. Pis là, je sais que je suis magnifique. J'en mets pas dans mon front, j'en sens pas. J'ai besoin. J'ai dit ça deux fois dans le même extra vidéo. J'en sens pas le besoin de grand chose, non. Bon, je vais me laver les mains. Je sais pas si c'est à force d'être comme penchée sur mon examen, mais j'ai vraiment mal sur l'épaule. Genre ici, entre mon cou et mon épaule de ce côté-là, j'ai jamais eu mal là de ma vie. C'est vraiment étrange. Soit je me suis étiré un muscle sans faire exprès, ou soit, comme je vous dis, c'est comme j'avais une mauvaise position durant l'examen. J'ai aucune idée. C'est énervant. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre. Je pense que j'ai des relaxants musculaires ici. Ouais. Des gens de pilules, là. Je vais regarder si je pourrais prendre ça. Peut-être que ça m'intéresse que là... Ben, c'est comme un inconfort, là. Je suis pas en train de mourir de mal, là, mais... Faut faire un petit massage. On dirait que j'ai comme quelque chose de poigné, là, quand je touche. Oh, ouch. Maman, je veux un massage pour Noël. Maman, je n'écoute pas tout le temps mes vlogs. Donc là, j'ai enlevé mon masque. Je me sens vraiment toute fraîche. Puis là, c'est vrai que j'ai décidé quelque chose d'autre fois en vous en parlant, là. Que j'étais tannée de ma crève idéalière. Ben, ça m'a fait réfléchir à ça. Pis je vais arrêter de l'utiliser. Je vais la passer à quelqu'un d'autre. Probablement ma mère. Pis... Parce que dans le fond, elle est pas mauvaise, là. C'est juste que... C'est ça, je me suis tannée. Pis je vais ouvrir celle de chez Clarisse. Fait que j'ai celle de jour, comme celle-ci. Extra Furming. Pis j'ai celle de nuit. Pis dans le fond, les deux ont des textures, des odeurs différentes, pis aussi des bénéfices différents. C'est sûr que c'est plus des crèmes qui sont pour la fermeté, pis pour les rides. C'est comme plus un... Ben à partir de peut-être, je sais pas moi, 40 ans. Mais... Ben 40 ans. Ça dépend de 35, mettons. Mais juste pour, tu sais, voir la texture, pis l'odeur, pis justement si ça l'hydrate bien. Genre ça peut pas faire l'effet inverse contrairement à la croyance populaire. Ça ne va pas me donner des rides. Ça va juste faire une prévention qui... Normalement, tu sais, j'aurais pas besoin de m'acheter ça. Hein? Fait que nous, c'est ça. Ça peut pas me donner de rides. C'est juste que, comme en ce moment, avec la condition de peau que j'ai, c'est pas nécessaire d'aller m'acheter des crèmes comme ça, qui sont comme une centaine de dollars chaque. Mais comme je les ai eues justement pour les tester, ça c'était bien écrit dessus, là. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est... Ah, c'était sur celle de jour que c'est écrit. Celle de jour aussi c'est écrit avant première réservée aux professionnels de la beauté. Pour les cosméticiennes. Fait que quand ils nous ont invité à la formation, ben on a été... Toutes à prendre pour ces crèmes-là. Pis je me rappelle, là, ils sentent tellement bon. Ils sentent super... naturels. Fait que je vais juste en mettre un petit peu après mon masque. Pis ça va full, genre... réconforter ma peau un petit peu de son main. J'aime vraiment l'odeur. Fait que celle-là, c'est ça, c'est celle de nuit. Pis chez Clarins, ils aiment ça. D'ailleurs, j'ai pas fait leur méthode. Normalement, on le met dans les mains. Pis je vais le recommencer, là. On le met dans les mains comme ça. Pis on vient appuyer. C'est comme ça qu'on fait pénétrer les crèmes de chez Clarins. Ah bon, j'adore la texture. Malade. C'est celle pour toute peau. Parce que sinon, ils ont dans le fond, celle pour peau sèche. Mais ouais, ça aurait été mieux si j'avais fait ça une bain avant. Mais... Je vais la faire pénétrer quand même comme ça. Et de nuit, ça donne le goût, genre, d'aller se coucher. C'est vraiment paisible comme on dort. Même si ça sent pas vraiment bon. Je le sens sur mes mains. Vous irez voir en magasin si vous avez la chance. Je vais demander l'information à une cosméticienne. Sinon, si vous avez... T'sais, si vous êtes plus jeune, si vous avez mon âge, je conseille la multi-active qui est plus pour les premières rides et ridules. Pis pour faire une prévention aussi. Pis un antifactique. T'sais, mettons, pour les... Quand vous êtes en fin de session, ou pour les nouvelles mamans, la multi-active est vraiment super. Ça, c'est comme elle qui a un cran au-dessus. Qui est plus antifactique. Il y en a une autre aussi au-dessus. Puis sinon, il y en a une aussi, la hydra essentielle, qui fait juste une très bonne hydratation. Fait que je suis contente de tester celle... Ben, de commencer à tester ça, finalement. Donc, celle-là, c'est elle de nuit. Pis sur le dessus, il est écrit en bleu. Pis celle de jour, dessus, il s'est écrit en rouge. Fait que c'est facile d'aller les reconnaître, là. Parce que c'est sûr que sinon, c'est la même chose. Fait que normalement, quand ça touche trop, là. Fait que celle de jour, je la mettrai demain. Vous voyez, c'est écrit en blanc, comme ça. Tandis que c'est comme rose gold. Pis ici, clairement, c'est écrit en couleurs différentes. Donc, voilà. Fait qu'il est 22h. J'ai fini mon travail. Je pense que je vous l'ai montré. Je l'ai envoyé aux filles. J'attends de voir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Parce qu'en fait, l'autre partie, c'est un communiqué de presse, en fait. Comme si on était par malade. Une entreprise, Béatrice. Pis Lactantia, les marques de lait. Ouais. Fait que moi, c'était comme les questions. La première partie, là. Les questions qu'on doit se poser avant de faire le communiqué de presse. Pis elles, ils ont fait, les deux filles, ils ont fait le communiqué de presse. Fait que les... T'sais, c'était comme... Moi, j'avais la partie la plus facile. Quoique l'autre était quand même, t'sais. C'était pas hyper long. C'était comme notre deuxième travail. Fait que ça, c'est réglé. Pis là, je m'excuse. Je vous parle dans le direct de mon lit. Mais je me suis couchée, là, tantôt. Pis oh my god. J'ai failli pas faire de con, plus non rien. Mais là, j'sais pas si je me couche... Oups. Est-ce que vous avez vu? Ok. Je sais pas si ça continue parce que ça m'a dit que c'était en mode économie d'énergie. Euh... Ouais. Je me suis couchée parce que j'ai hyper mal... Euh... Genre, à l'épaule. Dans le cou. J'ai comme... En arrière. J'ai comme une tension. Pis dans le bas du dos. Fait que je sais pas si c'est à force d'être penchée sur mon examen. Ou genre parce que j'étais stressée. J'étais comme... T'sais, crispée. Mais j'ai mal... Pis genre, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais prendre un sac magique. Mais je l'ai pas trouvé l'autre fois mon sac magique pourtant. Ah, je pense que je l'ai mis dans mon tiroir à bobettes. J'allais voir tantôt. Je pense qu'il était là. En tout cas. Euh... Ouais, j'aimerais tellement s'avoir un massage. J'essaye de m'agasciner un. Mais comme... Ce qui m'arrangerait le plus, c'est si j'en prendrais un, mettons, quand je vais être aux îles. Sauf que je m'en vais dans 10 jours. Fait que je pense pas que 10 jours, a priori, c'est comme assez. Fait que... Abonnez-vous de la Madeleine. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui fait des bons massages. Pis qu'aurait peut-être le temps de me prendre entre le 20 et le 27. C'est... C'est niaiseux, là. De... Décembre. Euh... Mais ouais. T'sais... Je me... Je prends une information, là. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça me ferait tellement du bien, là. J'ai jamais eu sur un massage. Pis là, t'sais, pour tout débloquer mes tensions après la session, là. Ah! Ça serait malade. Sinon, j'aimerais bien aller au bata-bata. Mais... C'est sûr que c'est cher, quand même, le bata-bata. Pour les massages, là. J'étais allée en octobre dans les bains. Pis c'était quand même cher aussi, mais t'sais... Les massages, je sais que ça l'est plus un petit peu. Mais apparemment que ça vaut la peine. Super boreillé. Mes tête-oreiller de rechange. Justin Bieber pis Taylor Lautner. Dans Twilight. C'est tellement niaiseux. C'est vieux, ces affaires-là. Celle-là est vraiment l'aile. Elle de Justin est pas super. Mais l'autre, c'est pas beau, les couleurs, là. Mais c'est juste que quand... J'aime ça changer souvent de tête-oreiller. Pis plus souvent que mes draps, même. Parce que tu as la tête-oreiller. C'est là où est-ce que ta face, là. Fait qu'elle a mis... T'sais, à la moitié de avant que je lave mes draps. Je change les... Les tête-oreiller. Ouais. Y'avait mon alarme pour ma pilule. Finalement, j'ai pas fait de thé. Pis on dirait que je file pas pour prendre quelque chose de chaud. Mais elle de l'air vraiment bonne. Fait que j'allais essayer une main. Ou une autre journée, là. Dépendamment, tu sais quoi qu'il va y avoir dans le calendrier demain. Mais plus que je pense... Plus que je suis comme... Ah! J'aime vraiment ça avoir le calendrier David City. Mais en même temps, je commence à pas mal tout connaître l'été. Pis t'sais là, j'en ai comme une couple que j'ai découvert. Mais... Deux. Pis... Peut-être que les années prochaines, je prendrais genre David... Pas David City, mais... Chocolat favori. Ou de quoi de même. Ou un calendrier beauté. Je pense que j'investirais dans un calendrier beauté. Y'a le L'Occitane que j'aurais dû me l'acheter. Le plus petit, là. Y'était pas tellement char. Pis y'a vraiment des beaux produits. Dans c'est celui qui a... Alexandra Larouche, elle a là. Parce qu'il y en a un autre qui est vraiment plus char. Qu'il y a plus de produits. Mais celui-là, là. Y'a l'air vraiment nice. J'aurais dû m'acheter ça. En plus, j'aime beaucoup les produits de L'Occitane. Mais bon, maintenant que le mois est commencé, là. On dirait que... Bof, ça me tente pas d'acheter ça après, là. Mais, euh, ouais. Soit L'Occitane. Y'avait Bonne Maman aussi que j'ai vu l'autre jour à l'épicerie. Pis j'avais le coup de l'acheter. Les confitures. Mais... C'est ça. Je pense que je vous en avais parlé, là. C'est ça. Je trouve ça pratique façon d'acheter ça quand on est rendu à la moitié. Ah, je me sens tellement bien. Ben, en fait. J'ai mal dans le dos, mais... Je me sens bien la coucher dans mon lit. Pis... T'sais, quand il arrive tard un petit peu, pis t'as travaillé fort, là. Plus t'es en train de vivre un petit peu crazy. Je pense que c'est un peu moi en ce moment. Pis après ça, euh... Je vais faire le montage, je pense. J'espère que ça va me prendre moins de temps. Parce que hier, encore une fois, je me suis coucher, je pense, à trois heures. Pis c'est niaiseux. Là, j'avais dit que j'allais pas m'empêcher de dormir pour YouTube. Mais finalement, je m'empêche totalement de dormir pour YouTube. Fait qu'en tout cas, au moins, vous aimez ça pis vous me donnez des bons commentaires. Ça me pousse à continuer parce que sinon... Ben ça, c'est pas vous qui me donnez cette pression-là. Là, c'est moi qui me mets cette pression sur les épaules. Mais d'ailleurs, au matin, il était comme en ligne à 8h45, je pense, que je l'ai mis. Ou 8h30, en tout cas, quand je me suis levée. Au lieu de... à 7h parce que je l'avais laissé se publier hier. Pis je suis partie me coucher, mais il avait pas... Et c'était pas publié au complet, t'sais. Faut que tu sois devant ton ordi, là, pour que ça finisse de publier. Si c'est en veille, ça va pas publier. Fait que ouais. Fait que là, demain, on est le 10. Fait que dans 10 jours, je vais être aux îles. C'est malade. Faut que je finisse tous mes travaux, là. J'ai fait un examen aujourd'hui. Pis un autre travail que j'ai terminé, comme je vous l'ai dit. Fait qu'il va rester deux... Ben un... Un site web qu'il faut qu'on finisse de créer. Mais si on fait ça jeudi. Pis un autre gros travail qu'il y a là. Celui-là, on est vraiment en retard dessus. Pis faut qu'on le commence. Mais avant ça, j'avais pas le temps. Qu'à remettre lundi prochain. Donc pas demain, mais lundi prochain. Pis c'est ça. Sinon, un examen mardi, un examen mercredi. Pis un examen lundi après. Ouais. Fait que... Ça va passer vite. Mais en même temps, ça va être stressant. Mais jusqu'à date, j'ai quand même gardé un pop-in moral. Je sais pas si vous vous souvenez l'année passée. Mais l'année passée, dans le Vlogmas, là... Ouf! À un moment donné, je vous parlais que je trouvais ça rough. J'avais braillé ma vie au téléphone avec ma mère. Parce que j'en refais plus de ma session. Fait que j'espère que cette année, je vais avoir les noms plus solides. Là, mais jusqu'à date, on dirait que je garde... Je garde espoir. Je sais que d'une façon ou d'une autre, on va arriver au 20 décembre. Mais c'est juste qu'il faut que tout ça finie d'ici, là. Ouais. Fait que là-dessus, je pense que je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vais aller préparer le vlog. Pis me coucher par la suite. Parce que je suis littéralement très loin d'endormir. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Même si j'ai juste commencé à filmer à 5 heures. Je sais vraiment pas je vais avoir combien de minutes. Mais comme il y a des journées que j'en ai eu 30 minutes. Pis là, c'est peut-être... Il y a d'autres qu'il y en a eu 6. Fait que... Je fais un petit mélange pour vous. Pis c'est ça. Ce matin, j'ai pas filmé. Fait que ça explique pourquoi c'est court. Mais voilà. Je vous ai montré quand même une petite routine avec un masque. Pis tout ça. Fait que je dois avoir fait quand même une couple de minutes. Fait quoi ? Ok, je vous aime. Bye bye ! Mouah !